Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui va prendre la direction de l'Hippodrome de Vincennes ce mardi 28 février. Voilà c'est la dernière semaine sur la cendrée parisienne en tout cas en ce qui concerne le meeting d'hiver qui prendra frein ce samedi. En attendant on a mardi une réunion intéressante avec un Quintée Plus et les E5 chez notre partenaire The Turf. Ce sera le prix de Sedan, la première épreuve du programme prévue à 13h50. Une course européenne pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 221 000 euros. Voilà une course assez ouverte, assez spéciale, 16 concurrents départs. Voilà 2100 mètres à parcourir, le parcours de vitesse de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. C'est un lot qui est assez homogène. On est en fin de meeting, je pense vraiment que c'est le genre de compétition où il peut y avoir quelques surprises. On va essayer en tout cas de faire le papier ensemble. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection l'As Geisha Speed. J'adore cette jument que j'ai souvent conseillée. C'est une jument qui a de la qualité et puis c'est une 7 ans déjà. C'est certainement son engagement de l'hiver. C'est l'une des plus riches au départ. Si ce n'est la plus riche, non il y a Drop de Colville qui est plus riche qu'elle. Mais en tout cas c'est la deuxième plus riche donc la qualité de l'engagement elle est là. C'est une jument qu'on a souvent vu bien finir dans des courses qui étaient bien plus relevées. Le prix Andrémeni elle était 7ème, c'est sa dernière sortie. Le lot était quand même assez relevé justement comme je le disais. C'est vrai qu'elle a des références à faire valoir. Elle a été battue par Apple Weizas, vous le voyez également cet hiver. Mais comme je l'ai dit, c'est une jument qui attend mais on l'a déjà vu aller en tête et faire de belles choses. Du coup je me dis que sur ce parcours de vitesse, elle a déjà je crois gagné peut-être tête et corde. Ou en tout cas elle l'a déjà gagné, ça c'est pas un souci. Le numéro 1 c'est le seul petit bémol, il faudra qu'elle parte bien. Il y a des Italiens, il y a des chevaux qui sont capables de partir vite à son extérieur. Donc voilà, il ne faut pas qu'elle se fasse piéger. Mais franchement si elle arrive à tenir la corde dès le début et à conserver la tête, je pense qu'elle est capable d'aller au bout de sa tâche. Déférer des 4 pieds, confier à Anthony Barrier. J'aime en tout cas beaucoup sa candidature. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 10 d'Ats Sokoul. Un cheval qui est arrivé sur notre sol cet hiver. Il a terminé 8ème lors de sa première tentative. C'était ici le 8 février. Zantelazer était devant. Maintenant le cheval n'avait pas été très très chanceux dans la phase finale. Il avait pu vraiment s'exprimer. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors qu'il avait semble-t-il des ressources. Derrière il a remis les pendules à l'heure. Il s'est imposé avec Gabriel Géormini sur l'hippodrome de Laval. Dans un lot qui tenait la route. Donc j'ai vraiment bien aimé. Je crois qu'il battait Jibus notamment. En tout cas il battait un lot même si c'était en province qui tenait la route. C'est 2850 mètres. Mais la vitesse ce n'est pas un problème. Je vous l'ai dit l'avant dernière fois. Il était 8ème mais sans être très chanceux sur ce parcours. Maintenant le numéro 10. Il faudra que ça se passe bien. Je l'ai dit. Gacha Speed elle a le numéro 1. Il faudra que ça se passe bien. Si ça se passe bien pour Gacha Speed. Alors ça peut très bien se passer pour Zantz. Pour Datz à Sokool en tout cas. C'est un cheval qui a les moyens de lutter pour les premières places dans cette compétition. Maintenant ça va être une question de parcours. Comme souvent sur ce tracé des 2100 mètres. Ça va se jouer au déroulement de course. Et s'il a le bon déroulement de course. Il devrait terminer sur le podium sans aucun problème. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 3. Apple Ways As. Alors Apple Ways As vous voyez 0.9, 0.7. Ce n'est pas extraordinaire. Maintenant les lots étaient beaucoup plus relevés. Il faut se souvenir que durant le meeting elle a quand même remporté une course devant Gacha Speed. Vous le voyez c'était le prix d'embois. C'était 2700 mètres je crois. Sur la grande piste en tout cas. Apple Ways As c'est une concurrente qui est capable d'aller tête et corde. C'est pour ça que je disais Gacha Speed. Il faut voir si elle va partir. Est-ce qu'elle va être tête et corde ? Est-ce que c'est Apple Ways As qui va prendre la tête ? Voilà ça peut être une course à relais. C'est difficile de prévoir un petit peu un déroulement de course. Quand il n'y a pas forcément un concurrent qui est dédié pour aller devant. Et c'est vrai que cette Apple Ways As vu ce qu'elle a fait en début d'hiver. Elle a une très belle carte à jouer. Je pense qu'il faut vraiment effacer ses dernières sorties. C'est une jument qui découvre un engagement de choix. C'est certainement un de ses meilleurs engagements de fin d'hiver. Et je pense que son entraîneur a dû la préparer avec soin pour cet engagement. Et moi je lui accorde un large crédit. Je pense qu'elle est vraiment capable de réaliser une très grande performance. Ensuite en quatrième position je suis parti en seconde ligne avec le 12 Zantelazer. C'est vrai que Zantelazer on l'a vu. Elle soufflait un petit peu le chaud et le froid dans sa catégorie. Elle vient de terminer sixième d'une des courses références je crois. Voilà c'était ici le prix de Châteauroux. Elle finissait aux portes du quintet. Ce n'était pas si mal que ça. Le lot était quand même bien composé. Un petit peu le même Maccabi. Elle partait en première ligne par contre je crois. Du coup là en seconde ligne il faudra que ça se passe bien. Maintenant elle va partir derrière Apple Waysas qui a de la vitesse et qui est certainement capable de partir très vite. Du coup ça va être un avantage pour cette Zantelazer. Voilà Fabrice Soulois qui présente deux concurrents dans cette compétition. Et c'est vrai que David Thomas a certainement la priorité. En tout cas je pense que Zantelazer a déjà battu d'ailleurs Zinco Top. Vous le voyez ici le 30 décembre. Du coup voilà le choix a été vite fait entre les deux. Et c'est vrai que Zantelazer déférait des quatre pieds. Elle a sa place dans une combinaison. Ensuite en cinquième position j'ai retenu le 5. Dirty Loving. Alors Dirty Loving je crois que c'est ma botte secrète. Vous le voyez ses performances 6ème, 6ème, 0, 7, 7. C'est pas extraordinaire. Maintenant c'était pas si mal que ça la dernière fois à Canut-sur-Mer. C'est un cheval qui revient bien. Il a peut-être 10 ans mais il a encore de beau reste. Et puis la dernière fois qu'il est venu à Vincennes c'était l'hiver dernier. Je crois que c'était même le 24 février. Donc quasiment un an, un an jour pour jour. Il terminait deuxième sur ce parcours. On le confie à un homme, Johan Le Bourgeois, qui apprécie de prendre tête et corde. Et de mener la vie dure à ses rivaux. Et c'est vrai que ce Dirty Loving, lorsqu'il était venu l'an passé, il s'était rapidement retrouvé aux avant-postes dans le groupe de tête. Et il avait très très bien tenu sa partie jusqu'au bout. Donc attention à lui. Je trouve vraiment qu'il a tout du profil de trouble fait intéressant. En tout cas, moi c'est mon petit outsider et que j'aime beaucoup. Et j'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 14. Gasoline Duceux. Bah, Gasoline Duceux, elle est en grande forme. Elle reste sur deux accès sites sur ce parcours. Elle adore se tracer d'ailleurs. Elle n'y a décis qu'une seule fois. Elle a toujours terminé dans les quatre premiers en six tentatives. Hormis une huitième place. Donc voilà, 5 sur 6 sur ce parcours. C'est extra. Maintenant, comme je l'ai dit en deuxième ligne, elle part derrière Dirty Loving. Si Yohan Le Bourgeois arrive à partir vite, ça peut être un avantage. Pour qu'elle ne se retrouve pas trop loin. En tout cas, malgré la présence des mâles et des étrangers. Je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. Pour l'aptitude au parcours en tout cas. Je pense qu'elle a sa chance pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 11. Zinco Top, deuxième atout de Fabrice Soulouan. Fabrice Soulouan qui est en grande forme. Qui vient de gagner le prix de Paris. Avec Ampiam et DSM, une jument italienne justement. Donc voilà, c'est vrai que Zinco Top, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais bon, il a montré quelques moyens. Je vous l'ai dit, il a terminé cinquième derrière Zantelazer dans le prix de Montauban. Fin d'année dernière. Voilà, c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie. Même s'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Le fait d'aborder un parcours de vitesse comme celui-là, ça va jouer en sa faveur. Et je pense que ça peut lui servir au moins pour lutter pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 6, Cynthia. Un petit peu un profil comme Dirty Loving. Une jument qui fait le déplacement. Elle a 11 ans. C'est une de ses dernières cartouches en France. Fin mars, ce sera fini pour les chevaux qui ont cet âge-là. Il faut se souvenir qu'elle est venue en fin d'année dernière sur l'hippodrome de Marseille. Pour prendre une quatrième place sur ce parcours. Donc voilà, une jument qui défère des 4 pieds. Elle va tout donner. Elle va essayer de sortir par la grande porte. Un petit peu comme le numéro 7, Carla Duolm. C'est vrai que ce sont leurs dernières cartouches en France. Maintenant, pas trop de marge. Face au cadet, il faudra que ça se passe bien. Mais cette Cynthia, je pense que voilà, si elle arrive à avoir un bon parcours. Et que François Lagadeux qui arrive à la sortir au bon moment. Pour une cinquième place à Bellecôte, ça peut être intéressant. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 4. Vapensi-Rogar, c'est un cheval italien qui n'a jamais réussi sur l'hippodrome de Vincennes. Il a couru, je crois, 3-4 fois à Vincennes. Quasiment à chaque fois sur ce parcours. Ça ne s'est jamais bien passé. Maintenant, beau numéro derrière la voiture, Jean-Michel Bazir. La donne peut changer. Ça peut lui permettre de réaliser une performance de choix. En tout cas, voilà, moi ce sera un regret. Parce qu'un 9 ans, ça s'est cadé. C'est vraiment la présence de Jean-Michel Bazir qui incite à la méfiance, on va dire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As Geisha Speed que j'ai retenu devant le 10, That's So Cool. Le 3, Applewise As. Le 12, Zant Laser. Le 5, Dirty Loving. Le 14, Gasoline du Seu. Le 11, Zincotop. Le 6, Cynthia. Et en cas de non partant, le 4, Vapensi-Rogar. En conseil de jeu, pour moi, Geisha Speed a visé la course. Si That's So Cool qui est dans son sillage arrive à avoir le bon parcours, je pense que ces deux-là devraient lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le 3, Applewise As. C'est un très bel engagement à mon avis. On a dû préparer avec soin cette compétition. D'autant qu'Alexandra Brivard, qui a battu le record du nombre de victoires dans le meeting, s'approche du compteur des 100. Du coup, il ne reste pas beaucoup de courses et de réunions. Il va tout faire pour avoir à chaque monte une première chance. Et je pense qu'Applewise As va justement se transcender pour essayer de lutter pour la victoire. Donc As-10-3, les 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé. C'était le prix de Paris 1, le quintet avec Ampiam et DSM. Quelle belle course de la part de Franck Nivar qui est venu ajuster. Harlem Debussy qui se défend remarquablement à ce niveau de compétition. O'Kurberry qui est 3ème, un petit peu défraîchi. Mais il court très bien quand même. Hussard Dulandré qui est 4ème et qui tient bien son rang devant le 8. On aimait Arras encore une surprise dans cette compétition après Harlem Debussy. Du coup, voilà, tiers écarté quinté, indiqué par Top Prono. Quinté qui affiche quand même plus de 200€ avec la présence de deux outsiders. Seulement le tiers et le quarté pour Tourséation. On met quelques trios rémunérateurs de part et d'autre. Donc voilà, une belle journée en plus des coups de cœur de nos deux rubriques que vous pouvez tester. A partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site www.turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.